salut mon poulet comment tu vas ? j'espère que ça se passe bien que la vie se passe et que la santé se passe bien aussi moi j'espère que sinon par ça tout le monde va bien tous les autres ceux qui me regardent je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés voilà et puis abonne toi la chaîne si ça t'intéresse si ça te plaît surtout c'est le but c'est pas que ça te plaît que le contenu te plaît surtout voilà donc j'étais pas très présent depuis un long moment pour la bonne et simple raison c'est que je suis plus artisan donc j'ai plus le temps pour moi j'ai fait pour moi façon de parler j'ai plus de temps du moins pour essayer de bricoler avant j'arrivais à bricoler quand je voulais j'arrivais du taf je faisais ce que je ce que je voulais maintenant je ne peux plus donc par rapport à mon nouveau travail donc l'artisanat c'est fini pour moi donc on est venu me chercher bon t'as mieux pour moi j'espère que ça se passe et puis on verra bien par là dans l'avenir comment ça se passe mais pour le moment ça va bon sur ce je vais vous présenter cette petite chose avant la semaine dernière je me suis planté j'ai éclaté l'autre le bleu le magnum mixer bleu comme vous pouvez le voir il y a encore des éclats derrière la coque avant la coque arrière et la bulle en haut le cadre il est là bas c'est complètement défoncé la cause c'est le frein le frein avant donc les gars s'il vous plaît vérifiez vos freins l'erreur j'ai fait on va dire pas confiance j'étais pas au courant donc ce que j'ai fait j'ai roulé avec mais en roulant et ça a chauffé le produit est monté en ébullition ça faisait apparemment 10 ans qu'il n'avait pas été changé donc du coup c'est monté en ébullition ça a chauffé ça fait une bulle d'air et plus de freins et pas flux d'eau voilà c'était pas pas le chien c'est pas flux d'eau sur le chemin du retour rentrant chez moi mon frère l'a eu en live deux collègues à moi des amis qui l'ont vu en live aussi voilà voilà pour la petite et moi je suis éclaté là je reviens de Saint-Andiol de la vallée de Saint-Andiol je suis défoncé vous allez voir les vidéos dans la semaine je vais tout prendre je pense pour le week-end prochain parce que je vais essayer de faire des montages mais c'est pas gagné avec le temps et tout je vais je vais voir je vais essayer de faire un mix sinon je voudrais remercier trois personnes parce que sans ces trois personnes là ce projet n'aurait jamais pu aboutir la première c'est pour les conseils des pièces toutes les conseils de a à z qui m'a été donnée qui m'a donné les références des pièces c'est tonio alias magnemixer sur sur sa chaîne la deuxième personne c'est julien juju qui m'a fabriqué le support moteur le support du bas pour le ressort et le support de peau celui qui est là là juste ici je vais vous le montrer après et la troisième personne c'est mon frère qui grâce à lui j'ai pu faire la balade parce qu'il m'a revendu son cadre qu'il avait de réserve voilà parce que je sais pas si vous l'avez vu il ya un petit moment j'ai acheté le magnemixer bleu et un gris que j'avais mis sur sur mon mur sur facebook voilà donc je vais vous présenter cette petite chose parce que c'est ce qui intéresse tout le monde et je remercie infiniment ces trois personnes voilà que bon mon frère c'est mon frère mais sinon julien et tonion je vous remercie beaucoup pour tous les conseils et franchement merci les gars sinon c'est le moteur ben en fait c'est mon moteur tout faste que j'avais sur le fait c'est pas le moteur les hauts moteurs de tout face que j'avais sur le rcx en fait il s'avère que c'est après la balade des hybrides qu'on a fait le moteur ça l'est pas du tout il ne fonctionnait pas correctement comme je le souhaitais du moins j'avais pas d'accélération j'avais pas de reprise j'avais rien j'ai galéré et en faisant des réglages des réglages des réglages ça marchait bien ça m'a coûté un varie de l'eau mais mais ça allait pas en bas j'avais rien c'était creux le machin s'avançait pas il montait pas dans les tours on a essayé avec toute l'équipe de faire des réglages vario ça allait pas bon moi ça m'a gonflé ça m'a gonflé j'ai démonté le moteur pour le mettre là dessus donc c'est pour ça que j'ai réussi à trouver demande de mixer que j'ai acheté la bleue que j'ai mon frère la crise dessus donc c'est des carter de nitro avec un vélo de nitro allumage mv tdd de nitro variateur mal aussi de nitro à galets le carbus n34 sonnord déclapé v force vl14 par contre la grosse merde c'est la pipe top perf qui est mou comme je sais pas quoi en moi ça en moi ça bref c'est dégueulasse donc je vais essayer de fabriquer un support pour le faire tenir parce que franchement ça va pas du tout ça touche ça touche ici là 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 ça va pas du tout bref après concernant le ressort le ressort j'ai sous des conseils toujours pareil j'ai fabriqué un ressort double donc comme ça je te montre donc julien m'a fabriqué ce ressort là donc c'est une cartouche cartouche de william chelot de ces ressorts que j'avais acheté que j'ai modifié pour pouvoir l'installer comme tu veux le voir c'est double ressort rouge avec une bague en alu que j'ai fabriqué avec le autour un axe taraudé de 10 et le support avec la unibol ça fonctionne super bien ça touche pas c'est tout nickel voilà après bon le poka rm qui est vraiment magnifique voilà c'est poka rm de derby qui s'adapte super bien sur le sur le sur mbk fabrication de la patte derrière les jus jus et support moteur qui m'a fabriqué on dirait que c'est neuf que c'est sorti du magasin lui c'est un vrai petit chimiste lui parce que tu donnes un truc pourri il te l'aura neuf comme si tu n'as jamais rien vu il te fait tout les boulons les écrous les machines il te fait la totale t'as l'impression que ça sort du magasin c'est hallucinant le radiateur c'est un mobilette qui me l'a fait qui me l'a fabriqué fait qu'il a fait faire c'est sur facebook le petit fard rond qui va bien qui est moche mais bon j'attends ma nouvelle bulle je vais remettre ma bulle bien entendu parce que je le fâche de tout la poulie poulie chaline c'est une poulie qui est vraiment elle est monstrueuse ce poulier je la conseille mais alors mais bon c'est vrai qu'elle est chère 650 balles il la vend un mathias mais par contre c'est c'est énorme c'est vraiment énorme comme elle fonctionne super bien c'est à c'est hallucinant le compte autour c'est un stage 6 là où là c'est un stage 6 que tu trouves sur maxiscoute tu tapes compte autour il coûte 75 balles il est en promo franchement achète le achète le direct bon moi j'en ai acheté un deuxième parce que le deuxième sur le premier sur l'accident je sais pas où est la boîte là il est défoncé complet il est complètement éclaté 11,60 pardon je sais pas où c'est marqué bon bref c'est 11,60 vario c'est le variable aussi excusez moi je peux éclater là je suis fatigué je baille en plus je suis mort ça ça marche super bien c'est super c'est super valateur par contre c'est un galet alors si quelqu'un a des conseils j'aimerais bien mettre un variateur à basculeur quoi ce serait cool sinon le reste bon mais c'est un xr normal la batterie elle est planquée là il est planqué derrière le phare et sous la selle en fait il est planqué là bas non non c'est super super c'est une super bécane et c'est ce moteur là il est il a tout il a tout d'accélération départ arrêté en reprise en pointe il a tout tu as tout j'ai pris quinze mille quatre cent tours un truc comme ça mais ça arrache mais c'est un truc de malade quoi quand on te dit c'est un moteur c'est un moteur pour le run c'est c'est un moteur pour le run quoi c'est vraiment du départ arrêté de la pointe c'est tout mais c'est même même quand tu roules tu as des belles sensations tu n'y a pas de de monter en régime ou tu as un filet de gaz qui est vraiment cool tu peux rester au fil de gaz le moteur écrit pas rien du tout alors peut-être que c'est le vario qui fait ça je sais pas qui comme ça je connais pas ce 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 modèle de variateur mais quand je veux accélérer je mets j'appuie j'écrase la pédale j'ai un coup d'accélérateur excuse moi un coup d'accélérateur le machin il part mais je cabre je suis à 80 je mets un coup de gaz moi je cabre c'est hallucinant franchement c'est un bon compromis bon là c'est un très 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 bon compromis ça marche ça marche le feu quoi il n'y a rien à dire quoi franchement il n'y a rien à dire mais quand je te dis il n'y a rien à dire c'est c'est il est plein il est plein de partout de partout de partout c'est plein cette recette là cette mayonnaise là cette mixture elle est elle est parfaite quoi tu veux un truc qui marche et qui arrache tu prends ça tu prends ça et ça fonctionne ça fonctionne par contre après sur une autre vidéo que je vais vous mettre au bout d'un moment c'est filmé par arrière alors ceux qui craignent j'ai éclaté je suis défoncé après cette balade et tout machin enfin c'est entendu là cette journée elle m'a éclaté bref quand tu quand tu verras la vidéo tu verras que la gopro elle est derrière en fait elle est sur le garde-boue arrière et tu verras c'est un collègue qui en est ma chère intime avec des carter de 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 peugeot c'est stéphane le lang qui lui a fait son adaptation et de jour en jour ça marche franchement ça fonctionne je vous ferai une présentation de son 103 fin de son 103 de mon 103 avec son moteur j'ai hâte qu'il revienne je pense que pour j'espère pour véler on le voir la semaine prochaine dimanche prochain le 24 je crois de mémoire j'espère que ça se passe que ça se passe qui viendra et comme ça je vous ferai une petite vidéo de présentation de sa bécane ou lui vous faire une présentation de la bécane mais franchement c'est super par contre journée épuisante pour mon par rapport à mon accident mon mollet c'est pédale de lanceur c'est une grosse merde c'est une grosse merde je vais la refaire j'ai mon pied il est trop haut ça va pas du tout faut que je la refasse j'ai défoncé c'est quelle heure c'est 10 heures du soir je suis défoncé je suis éclaté je suis éclaté complet enfin bref donc oui ça va pas du tout j'ai le mollet en feu enfin suite au accident j'ai eu un problème mollet au cul enfin bon bref passons donc ça va pas donc ça je vais la refaire je pense que je vais la mettre sur roulement fabriquer la refabriquer complètement et parce que ça va pas ça va pas du tout bon bref passons bon que dire de plus que franchement je suis content que ça marche le feu de dieu quoi ça marche vraiment le feu quoi ah ouais je vais te montrer le cadre tiens ça c'est mon genre il a explosé le pot il a explosé le pot en 3 la jante ma jante elle a fait game over le cadre j'essaie de te voir même là tu vois carrément écraser le là où suffixe là là comment ça s'appelle là là bas la la selle défoncé le bras aussi en bon le bras ça je pense qu'il est sourable si je crois que c'est que ça qui est sourable pour mettre droit parce que ce alors que pédale là c'est ce bras aussi en est un souci c'est franchement ça me plaît pas vraiment ça c'est n'importe quoi parce que le ressort il est il est devant en fait il faudrait qu'il soit derrière mais bon ça je vais le changer ça me plaît pas ça me plaît pas du tout voilà sinon moi je vais passer je vais aller chez le docteur demain ou après demain je vais voir bon les gars voilà la vidéo elle est finie si tu as des questions tu me demandes je te donnerai la liste du matériel si ça t'intéresse tu viens me voir sur facebook je te demanderai ou même tu peux combattre et antoine tonio tu peux tu peux lui poser toutes les questions que tu veux il n'y a pas de il n'y a pas de souci il te répondra julien c'est pareil voilà mais franchement je suis vraiment content de ce moteur quoi mais vraiment mais vraiment vraiment il marche le feu de dieu c'est un truc de malade mental voilà bon les poulets moi je vous fais des bisous et puis je vous enverrai les vidéos dans la semaine ou le week-end prochain voilà voilà allez je vous embrasse ciao